Papa Ado, bonjour. Oui, bonjour le Grand Bishop. Aujourd'hui c'est moi qui pose la question. Oui, le grand journaliste. Tu vas nous donner les réponses. Les réponses. Bon, il y a un fait qui s'est passé. Oui. D'abord avec Papa Florian qui avait une plaie au pied depuis Dabou. Effectivement. Mais étant malgré dans les guilles célestes, Papa Florian a comme ça cherché une église vivante qui pouvait le sauver de cette plaie-là. Oui. Tu vas nous dire pourquoi. Et puis encore à côté de ça, on a un de nos jeunes frères infidèles. Oui. On songe, les chiens qui l'a vus n'arrivent pas à l'attaquer. Oui. Ou qui tentent de l'attaquer mais ça ne passe pas. Par contre, on voit une famille pastorale. Pastorale. C'est-à-dire Papa, Maman, les enfants qui passent. Et le chien a dit mais pourquoi ce groupe pastorale on n'a pas peur d'eux et puis tout en a peur de toi. Alléluia. Amen. C'est tout un symbole. Tout un symbole. Ça veut dire que Dieu fait de nous des prophètes, des hommes de Dieu en plein temps. En plein temps. Mais on ne se connaît pas au chemin du ciel. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Effectivement, béni soit le Dieu de Papa Florian. Peuple de Dieu, soyez béni. Soyez toujours assisté par ce Dieu-là. Effectivement, l'homme de Dieu, Papa Florian, était à Dabou. Il a fait l'église céleste. Il était dans l'église céleste. Et il a fait 21 ans de travail dans le monde de la nana grâce au Dieu vivant qu'il a croisé étant dans l'église céleste. Et c'est ce Dieu-là qui lui a permis de travailler pendant les 21 ans dans l'église céleste. Il était toujours assisté par les anges, par l'esprit de Dieu parce qu'il a excellé dans le travail qu'il a fait. Il est sorti de là sans reproche. Et après cela, Dieu lui a donné une révélation pour dire que lui, il va servir l'éternel. Il se trouve qu'un jour, voulant corriger son propre fils, son pied heurte le lit, son propre lit. Et ça l'a écorché. Mais lorsqu'il a demandé à son Dieu, d'où vient cette plaie, Dieu lui dit, ce n'est pas une plaie halodine, ce n'est pas une plaie simple, mais tu as été fusillé dans le monde de la sorcellerie. Et c'est la colère qui a occasionné cela. Étant dans l'église céleste, il a vu que l'église céleste d'avant, qu'il a connue, dans la puissance et en œuvre, en action, n'est plus la même. Que s'il traîne cette plaie dans la même église, il sera amputé. Il faut chercher une église vivante où Dieu règne en puissance et en maître. C'est ainsi qu'il a sondé et Dieu l'a mis à cœur d'aller voir une prophétesse. Il m'a même fait appel, on est allé voir la prophétesse. Il se trouve arrivé là-bas, on a prié, au cours de la prière, il a été révélé que le pied devait être amputé, mais lui, Dieu, lui fait grâce, on ne doit plus l'amputer et il a pris sa guérison. Il faut dire que sur la prophétesse, les sorciers se confessaient. Il faut dire que sur la prophétesse, c'était la puissance de Dieu en action, qui se manifestait. Qui se manifestait. Dieu agissait de manière puissante. C'est pourquoi Dieu a orienté son serviteur là-bas. Vous voyez qu'il était dans l'église céleste. Mais il ne s'est pas éternisé dans l'église céleste parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas les bâtiments. C'est la force de Dieu qui doit faire l'église. C'est la force de Dieu qui fait l'église. C'est la force, la puissance de Dieu qui fait l'église. Si Dieu choisit quelqu'un, un prophète, il met son action sur lui, sa force sur lui, c'est ça l'église. Vous voyez que dans l'ancien temps, il n'y avait pas d'église. Mais la puissance de Dieu faisait que ceux que Dieu a mis devant, ils grainaient assez de monde. À cause de la force que Dieu a mis sur ces personnes-là. Donc c'est la puissance de Dieu que nous devons rechercher. La force de Dieu que nous devons rechercher. Ils n'ont pas la beauté de l'église. Ils n'ont pas les pointillinis du pasteur. Ou bien le pasteur en cravate, là-bas, il n'y a pas. Non, 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 non. Si vous vous focalisez sur la beauté, sur la beauté de l'homme de Dieu, son habillement, vous allez tout rater, tout foutre en l'air. Il faut toujours demander à l'Esprit de Dieu où se trouve sa force, où se trouve son action, sa puissance. Et les indices, il faut que sorcier se confesse. Se confesse. Il faut qu'il y ait des témoignages. Des témoignages. Voilà. Sorcier se confesse, il y ait des témoignages. Et c'est au sorti de là, vous savez que vraiment l'Esprit de Dieu est en ce lieu-là. Vous voyez, après, la dame où il a pris la guérison, étant là-bas, vous voyez qu'il y a eu encore des sous-bresseaux. Les gens ont commencé à former des clans. Parce que quand papa Florian est venu, il est venu avec des anges. Il est venu aussi avec beaucoup de fidèles. Les fidèles ont commencé à fluir dans l'église. Donc, ça a commencé à sémer un peu de jalousie, de clans. Et les gens ont commencé à se liguer contre lui, à parler contre lui, à former des clans. Vous voyez ? Et vous voyez qu'où Dieu se manifeste, où Dieu est tout-puissant, le diable aussi s'invite. Et c'est ainsi que papa Florian dit, moi, je ne suis pas venu pour m'éterniser dans une église. Si je constate que le diable a commencé à régner, il s'est retiré. Vous voyez ? Il n'a pas dit non, c'est là, j'ai eu ma guérison, il faudrait que je m'éternise. Il faudrait que, il faudrait que... Non, 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 non. Il s'est retiré. Il a demandé à Dieu où il peut aller prier. Il est allé chez un apôtre, chez un homme de Dieu, un prophète encore. Et là-bas, il n'y avait pas de sonorisation, c'était des tambours seulement. Il y avait peu d'hommes, à peine dix personnes dans l'église les dimanches. Mais lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il a pris par devers lui la sonorisation. Il a payé la sonorisation de sa propre poche. L'orchestre de l'église. L'église a commencé à se remplir. Les gens venaient de partout. On dépassait les centaines de personnes, chaque culte. Et avant de commencer, l'homme de Dieu, papa Florent, a dit au serviteur qui était là que lui n'était pas venu pour s'y terroriser, mais il était venu pour faire uniquement sept mois. La puissance a commencé à donner. Vous voyez que le sang de Jésus a commencé à couler à flou. L'argent a commencé à rentrer. L'orgueil est rentré dans le pasteur. L'orgueil est rentré dans la femme du pasteur. Ils ont commencé à se gonfler pour dire que c'est eux qui sont à la base de toutes ces prouesses. Que Dieu leur dit que les sorciers ont mis papa Florent en prison. Que lui, le prophète, l'apôtre, il doit délivrer papa Florent. Papa Florent a dit que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le diable qui parle. Donc, comme je ne veux pas faire de position, c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Je préfère me retirer. Et tout ce qui est sonorisation, tout ce que j'ai mis, je le fais pour Dieu. Donc, pour te rester là-bas. Et papa Florent, c'est quand il s'installe dans une église, c'est son corps, son âme, son esprit. Il n'est pas dans un peu de dents, un peu d'or. Voilà, tout. Il a tout mis dedans. Il a tout mis dedans. Il a fait confiance parce qu'il sait que c'est Dieu qui sait. Ce n'est pas l'homme. Voilà, c'est Dieu qui sait. Et quand papa Florent s'est retiré, c'est là qu'on a su c'est qui les sorciers avaient mis en prison. Effectivement, c'était l'apôtre que les sorciers avaient mis en prison. Parce que peu de temps après, sa femme est décédée. La femme de l'apôtre est décédée. Peu de temps après, l'apôtre même, le prophète là, est décédé. Donc, c'est lui que les sorciers avaient mis en prison, mais il ne savait pas, il disait que c'était papa Florent. Vous voyez, donc, quand tu vas quelque part pour adorer Dieu, il y a des signes, il faut demander à Dieu. Où sorciers se confessent, où il y a des guérisons, où Dieu se manifeste. On va plus former des groupes, des clans, des camaraderies. Voilà, si vous voyez des clans, des camaraderies sortir de ces lieux là, ça veut dire que l'esprit du diable est rentré et a pris le pas sur l'esprit de Dieu. Donc, sortez, voilà, sortez et cherchez où Dieu est. Parce que quand Dieu est quelque part, quand vous arrivez, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est l'espoir. Dieu te donne espoir, avant même que ton problème ne se résolve, tu as déjà l'espoir, cette assurance que ça va se résoudre. C'est comme ça Dieu fait. Donc, si vous priez quelque part, qu'il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, il faut se chercher. Il faut mieux se chercher. Il faut se chercher. Voilà, comme le dit dans le monde, il faut se chercher. Il faut se chercher. Voilà, parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas la beauté. Parce que si papa se souhaitait rester dans la première église, ils allaient amputer le pied. Ils allaient amputer le pied. Ils allaient amputer son pied. On n'allait pas savoir que c'est papa Florian. Oui, oui. Voilà. Vous voyez, donc c'est comme ça. Et on revient sur le dernier thème où le fidèle qui a fait le songe a vu que son sorcier parlait. Le chien parlait. Il dit que comment la famille pastorale qui va là-bas, on n'a pas peur d'eux et toi, on a peur de toi. Vous voyez, comme Bishop, tu le dis toujours, lorsqu'il y a une onction quelque part, lorsqu'il y a une force quelque part, l'onction qui est sur l'homme de Dieu, il y a une petite portion de cette onction qui est sur chaque fidèle. Qui est sur chaque fidèle. Ce petit feu là, ça est sur chaque fidèle. Donc ce qui donne une certaine fortune, une certaine carusse spirituelle à chaque fidèle. Et quand tu es fidèle à ce Dieu, t'as dit, tu n'es pas dans le double jeu où tu es ici, tu es ailleurs, éparpillé en même temps. Si tu es consacré à ce Dieu là, il te prend 100% en charge. Et ce qui fait que ceux qui sont derrière toi, qui veulent ta perte, qui veulent ta mort, commencent à avoir peur de toi. Parce que c'est comme si tu es devenu prophète toi-même. Vous voyez, et c'est ça l'avantage avec le chemin du ciel, avec le son de Jésus que nous avons. C'est comme si Dieu nous fait des prophètes, Dieu nous fait des hommes de Dieu. Mais nous ne nous connaissons pas. On ne connaît pas notre valeur encore ici. On ne connaît pas notre valeur spirituelle. Alors que la portion de l'onction qui est sur l'homme de Dieu là, est sur nous, sur chacun de nous. Voilà, sur chacun de nous. Donc c'est le sorcier maintenant qui tremble lorsqu'il nous voit. Et non, le contraire. Vous voyez, si chacun, ça donne corps, âme, esprit, comme papa Florent l'a fait dans le temps avec les autres églises. Si ça donne comme ça au chemin du ciel, si chacun se donne, on ne va plus parler de sorcellerie ici. On ne va plus parler de petits démons ici. Parce que tous ceux-là, ils seront vaincus. Donc voici un peu l'explication de ce songe-là. Voilà, chacun est prophète. Parce que l'onction de papa Florent est si chacun de nous. Et à nous maintenant de mettre à profit cette onction-là. Et puis avancer, marcher correctement. Et beaucoup de ceux avec qui nous courons, qui sont dehors, les chiens n'ont pas peur d'eux. Les chiens n'ont pas peur d'eux. Voilà, effectivement, t'as dit, on court après les pasteurs, on court après les hommes de Dieu. Alors que beaucoup de ceux-là, les sorciers n'ont pas peur d'eux. Les chiens n'ont pas peur d'eux. Les sorciers rentrent dans l'église, ils règnent en maître. Ils prennent le pasteur, ils prennent sa femme, ils prennent ses enfants, ils jouent avec eux. Vous voyez ? Avec ici le Seigneur fidèle. Le Seigneur fidèle. Ici, le fait de prendre même le sang de Jésus, aller asperger ta maison, le sorcier prend ses bagages, il dégage. Mais ton pasteur va venir prier, le sorcier est toujours là. Voici la différence. Vous voyez ? Le sorcier a peur du fidèle du chemin du ciel, mais il n'a pas peur d'une famille pasteurale. Vous voyez ? C'est tout un symbole. À écouter ça, on doit être dans la joie d'être au chemin du ciel. Ce n'est pas pour se vanter, mais vous voyez ce genre de songe-là. Quand Dieu parle comme ça, il veut interpeller la conscience de tout un chacun. C'est toute une joie d'être au chemin du ciel. Ça veut dire qu'on a une protection à 100% garantie. Et là encore, ça rappelle un peu le témoin de notre musulman, où l'imam a conduit jusqu'au Dieu, vous voyez ? Quand les bandits sont sortis, le chemin du ciel a sorti son âme. Il m'a dit, ah, tu es armé. Tu es armé, vous voyez ? Ça veut dire que tous ceux qui sont fidèles au Dieu ne sont pas armés. Ils sont armés. Tout ce que nous utilisons, ce sont des armes dans le monde spirituel pour combattre nos ennemis. Vous voyez ? Tout ça, ce sont des faits qui doivent attirer notre attention. C'est-à-dire que l'imam a conduit son fidèle jusqu'ici. Il sait que la place de son fidèle, ce n'est pas la mosquée, mais c'est au chemin du ciel. C'est là, ce fidèle-là aura son salut. Vous voyez ? C'est tout un symbole. Tout un symbole. Donc, Bishop, pour conclure, il faut que le peuple, le Dieu, s'attache, corps, âme, esprit avec le Dieu et papa Florian. C'est-à-dire qu'ils ont choisi le chemin du ciel, qu'il reste le chemin du ciel. Qu'il reste le chemin du ciel. S'ils veulent faire autre chose, qu'ils restent dans autre chose. Autre chose. Les deux à la fois. Ça ne peut pas marcher. Et tous ceux qui sont dans les deux à la fois, ils disent qu'ils ont utilisé les événements, ça ne marche pas. Parce qu'ils sont dans les deux à la fois. Dieu ne sait pas où te bénis. Il te cherche au chemin du ciel, tu es de l'autre côté. Il te cherche de l'autre côté, tu es ici. Vous voyez ? Donc, peuple de Dieu, 2024, c'est l'année de notre grande élévation spirituelle. Donc, soyez en scochée pour voir la puissante main de ce Dieu-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.